Bonjour à tous. Selon moi, nous sommes tous concernés par la politique. Pour autant, nous conservons notre liberté de l'ignorer et de ne pas s'y intéresser. Parfois, hélas, les gens s'en détournent car ils ne comprennent rien à nos institutions et aux règles qui les gouvernent. Et c'est dommage. D'autant que ces règles fondamentales, globalement regroupées dans ce que l'on appelle la Constitution, sont cruciales. Selon le professeur Debar, une Constitution est l'ensemble des règles juridiques fondatrices visant à l'institutionnalisation du pouvoir politique dans le cadre de l'État. D'un point de vue juridique, c'est en théorie le texte suprême des normes, des règles qui régissent un pays. C'est notamment ce que l'on retrouve avec le juriste Hans Kelsen et sa pyramide des normes où se situe à son sommet le texte constitutionnel. C'est disons l'arène de toutes les règles. Il y a des pays comme la Suisse ou les États-Unis où la connaissance de ce type de normes est plus ancrée dans la population. N'oubliez pas que lorsque vous votez, vous faites usage d'un droit, voire même d'un devoir qui est le fruit d'une grande lutte. Surtout, vous participez à un système. Donc peut-être est-ce mieux de le comprendre, savoir comment il fonctionne. Alors mon but, avec la série de vidéos qui va suivre, et plus globalement cette section de la chaîne, c'est d'user d'un goût pour la chose publique, afin de démocratiser, si j'ose dire, la compréhension de notre société politique. On va ensemble comprendre le système actuel, afin d'être mieux outillé face à la société qui est la nôtre. Je suis mu par cet idéal caricatural du bon citoyen athénien qui, avisé de la chose publique, s'intéresse aux affaires de l'État en connaissance de cause. Mais avant d'y aboutir, il faut comprendre sa progression historique. Parce que c'est à la lumière du contexte social, des diverses contestations idéologiques, et des différentes forces politiques que nous pouvons mieux comprendre la société institutionnelle sur laquelle nous avons abouti. Une constitution est l'accouchement d'une histoire passée qui répond à la précédente au gré du contexte sociopolitique du moment. Le point crucial, le grand tournant au départ, c'est la Révolution française. Alors on va démarrer par là. Pour ce faire, il convient de comprendre le contexte juste avant que la marmite ne déborde, juste avant que la bombe n'explose. Avant, c'est le fameux « Ancien Régime ». Mais au juste, c'est quoi l'Ancien Régime ? L'expression proviendrait du célèbre auteur français Mirabeau, qu'il employa à l'époque de la Révolution française. Cette expression fut globalement usitée avec l'idée de marquer une rupture avec les anciennes pratiques, puisque c'était le temps du renouveau en profondeur. On veut souligner l'aspect démodé et archaïque de l'Ancienne Société. L'Ancien Régime commence avec le règne de François Ier au XVIe siècle et finit donc en 1789 avec la Révolution. Cet Ancien Régime est une organisation de la société fondée sur deux piliers majeurs. Le premier pilier, une division de la société par fonction, au nombre de trois, à savoir le clergé, le tiers-État et la noblesse. Second pilier, une constitution traditionnelle, dans le sens où la pratique constitutionnelle se transmet par un usage au gré des siècles. Ce sont ces piliers qui vont être contestés à la Révolution. La société d'ordre est déjà ancienne à l'époque, puisqu'elle remonte au IXe siècle. D'abord, la société a besoin d'hommes de prière. C'est le clergé, les religieux de l'Église. Il y a le clergé séculier, qui vit au contact des laïcs, de la population, et le clergé régulier, qui vit retiré du monde dans un monastère pour y vivre une vie de prière essentiellement. Autre distinction, il y a au sein de ce clergé, le haut et le bas clergé. Le bas clergé est d'origine roturière, donc ce ne sont pas des nobles d'origine, et vivent de manière assez pauvre. Alors que le haut clergé, lui, vit plutôt dans l'abondance, le luxe, assez loin de la vie de Jésus-Christ en somme. C'est ce haut clergé qui sera particulièrement critiqué à la Révolution, jugé comme déviant. La société a également besoin d'hommes de guerre et de gouvernance. C'est la noblesse. Il y a la noblesse de cour, d'une part, la haute noblesse, le nec plus ultra. Et la noblesse de robe, d'autre part, noblesse plutôt parlementaire, qui accède à de hautes charges administratives. Citons également la noblesse provinciale, qui est souvent une noblesse plutôt rurale, qui ne vit pas du tout dans l'opulence. Enfin, pour faire fonctionner tout ceci, la société nécessite des gens de labeur qui travaillent dur, le tiers état, qui regroupe en fait toutes les personnes ne figurant pas parmi les deux autres catégories. On trouve de tout, des gens modestes, de très pauvres paysans, mais aussi des gens aisés, les bourgeois, par exemple de riches marchands. C'est au sortir du Moyen-Âge que cet ordonnancement de la société apparaît clairement. L'ordre en lui-même, intrinsèquement, revêt plusieurs utilités. Définir une fonction spécifique au sein de l'État, attribuer une place dans la société politique, définir un statut juridique particulier, pour l'existence ou non, de privilèges et de devoirs propres à l'ordre considéré. Chaque ordre a sa propre loi. A la fin de l'Ancien Régime, cette division qui allait bien au temps de la féodalité, des croisades, apparaît comme désuète, complètement passée de mode. Des penseurs, notamment les célèbres philosophes des Lumières, fustigent. L'inégalité des régimes fiscaux, qui devient insupportable pour le tiers état, et surtout qui semble injustifiée. La disparité de conditions entre les individus, ni adaptation à la situation socio-économique du pays. Bref, pour eux, il ne faut plus de privilèges. C'est d'ailleurs pour certains une atteinte à ce que l'on appelle le droit naturel. Cette notion est ancienne et nous vient d'Aristote. Au-dessus des règles, des lois, des normes, il y a un droit dit naturel, suprême, car il régit la nature, ou plutôt provient de celle-ci. C'est un droit immuable. Au XVIe siècle, c'est le juriste Grotius qui relaie cette vision, en considérant que ce droit naturel serait incompatible avec l'existence de statuts juridiques particuliers, puisque ce statut juridique particulier est une création artificielle, non naturelle. La constitution traditionnelle de la monarchie consiste en un corpus de lois non écrites. C'est donc coutumier. Cet ensemble de principes présente deux éléments. D'une part, les lois fondamentales, donc, qui régissent l'État. D'autre part, la monarchie absolue de droit divin. Les lois fondamentales du royaume sont un ensemble de dispositions relatives à la couronne et au royaume, de nature coutumière, qui s'impose à tous, y compris au roi. C'est une vieille coutume bâtie au gré des siècles. Les lois de succession posent la question. Qui succède au roi ? Ce sont les règles relatives à la dévolution de la couronne, les modalités de succession au roi. C'est très important pour éviter l'instabilité du pouvoir politique. Nous avons l'hérédité, la primogéniture, l'aîné, la masculinité, la catholicité du roi, etc. Le roi doit donc être un homme, l'aîné de sa fratrie, catholique, et être dans la droite lignée successorale de son prédécesseur. La succession royale est instantanément transmise au successeur à la mort de son prédécesseur, avant même le sacre. Le sacre n'est qu'une confirmation. C'est instantané car il demeure une continuité juridique. On ne peut pas concevoir le pouvoir royal comme vacant, d'où cette fiction juridique qui se résume par l'adage « Le roi est mort, vive le roi ». Autre adage, « Le roi ne meurt jamais en France ». La personne même du roi est dépassée par l'idée de royauté. Le concept transcende la personne. La succession au trône n'est pas de droit privé. Le roi n'est que dépositaire de la couronne. C'est-à-dire qu'il n'est pas le propriétaire. Il ne peut pas modifier ses règles de dévolution. Le roi ne peut en théorie pas renoncer à la couronne. Il ne peut pas abdiquer et ne peut pas modifier l'ordre successoral. En fait, le roi, à vrai dire, n'est qu'un usufruitier du royaume puisqu'il n'a pas la pleine propriété de celui-ci. C'est un peu, en quelque sorte, comme un locataire. Il possède juste un droit d'exercice, pas le droit de se séparer du domaine royal et personne ne peut acquérir le domaine de la couronne. C'est une idée moderne d'État. Et puisque toutes ces règles existent d'une part et qu'elles s'imposent au roi d'autre part, on ne peut alors pas en conclure que c'est du despotisme. Parlons maintenant de la monarchie absolue de droit divin. De quoi parle-t-on précisément ? Déjà, par absolu, il ne faut pas comprendre tyrannique ou arbitraire. On vient de voir qu'il y a des règles contraignantes. Il faut plutôt comprendre libre, indépendant. N'oublions pas que des règles s'imposent au roi règlent d'où il tire sa légitimité. En fait, il détient tout le pouvoir et régit tout l'ordre public. Selon Jean Baudin, dans son ouvrage Les six livres de la République, la souveraineté est la puissance absolue, perpétuelle et indivisible d'un État. Sous l'Ancien Régime, la souveraineté appartient à l'État donc, mais surtout au roi en tant que dépositaire de l'État. Il peut à ce titre, à sa guise, faire la loi, concentrer tous les pouvoirs, etc. D'ailleurs, souvenez-vous de la célèbre citation attribuée à Louis XIV, « L'État, c'est moi ». Diverses expressions seront employées pour décrire cela. Le roi est monarque et n'a point de compagnon en sa majesté royale. Ou encore, on dira, « La souveraineté n'est pas plus divisible que le point en géométrie ». Le roi peut au mieux déléguer ses attributions et suspendre à sa guise cette même délégation quand il le souhaite. En bref, il y a un cadre qui borne, qui circonscrit le pouvoir royal, mais le roi demeure très libre au sein même de ce périmètre délimité. La monarchie absolue est également dite de « droit divin » dans le sens où le roi reçoit directement son pouvoir de Dieu, sans nul intermédiaire. Bossuet, célèbre évêque proche de Louis XIV, dira du roi qu'il gouverne ses sujets tel Dieu gouvernant le monde. Il est son lieutenant sur terre. Et juridiquement, il ne rend de compte non pas aux hommes, mais à Dieu. À ce titre, il n'est pas non plus despotique, car les lois divines s'imposent à lui. Il est soumis à Dieu. Il y a une sorte de loi morale qui le commande. Mais en dépit de tout ceci, ce régime va être de plus en plus critiqué. Progressivement, au XVIIIe siècle, des penseurs, les fameux « philosophes des Lumières » vont vouloir modérer le pouvoir royal. C'est particulièrement prégnant, par exemple, avec l'esprit des lois de Montesquieu, paru en 1748. Va ainsi se populariser l'idée de séparer les différentes fonctions clés de l'État. Premièrement, faire les lois, le pouvoir législatif. Deuxièmement, le pouvoir exécutif, le fait de diriger le pays. Enfin, rendre la justice, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Notez bien que, selon une croyance populaire, c'est lui qui aurait mis au point ce concept de séparation des pouvoirs. En vérité, il l'a popularisé par ses écrits. Avant lui, John Locke, célèbre auteur anglais du XVIIe siècle, ou encore avant Platon, Socrate, en parlait déjà. Alors, il y aura bien une prise de conscience de la monarchie, mais elle se révélera incapable de se réformer. Ce sont ajoutés au déficit habituel les frais de la guerre d'indépendance des États-Unis, à laquelle la France participe activement. Car oui, tous les moyens sont bons pour bien importuner l'ennemi héréditaire qu'est l'Angleterre. Et n'oubliez pas que si les États-Unis, dans notre histoire récente, ont participé concrètement à la préservation de notre liberté, eh bien, nous avons directement contribué à ce qu'ils acquièrent la leur. Ainsi, une réforme du système fiscal semble donc indispensable afin de réduire le déficit de la couronne. On va alors élargir la fraction de la population qui doit payer l'impôt et inclure ceux qui en étaient exemptés. Les ordres privilégiés vont donc s'indigner et empêcher les réformes fiscales de se faire. Ils vont s'insurger par le biais des parlements pour défendre leurs privilèges. Sous l'Ancien Régime, les parlements sont des cours de justice et non des chambres du pouvoir législatif, comme c'est le cas de nos jours. Ils rendent la justice au nom du roi, contribuent à l'ordre public et participent à l'administration. C'est donc un maillon important du système. Les parlements sont composés des privilégiés. Ce sont les parlementaires. Ces parlements tentent d'étendre leurs prérogatives en jouant un rôle politique. Ils se targuent d'agir au nom de l'intérêt public. Ces prétentions politiques des parlementaires les conduisent à se dresser contre l'absolutisme royal. Ils deviennent donc les acteurs de la crise pré-révolutionnaire. L'influence de la cour et de la haute noblesse conforte les parlements dans le rejet des réformes. Même la haute noblesse proche du roi était contre ces réformes. En s'accrochant à ses privilèges, l'aristocratie rend insoluble le problème fiscal et participe à la ruine de la monarchie. Les parlements vont alors exiger la convocation des états généraux, jugés seuls aptes à consentir un nouvel impôt. Ce qui est notable, c'est que contrairement à une idée reçue, la révolution française ne trouve pas son origine dans les aspirations du bas peuple et n'a pas pour objectif de soulager la condition de la modeste populace. C'est avant tout une origine aisée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Après avoir planté le décor, on attaquera la prochaine fois concrètement la révolution française pour voir quels furent les changements opérés. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce vers le haut ou encore à apporter vos compléments en commentaire. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada